Sous-titres par Jérémy Diaz 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 silence, ça va devenir comme si la personne ne parlerait pas, tout simplement. Donc là, on a déjà terminé de parler sur la barre du haut, je pourrais dire, tout simplement. Donc là, on va aller sur chacune des pistes audio. Donc là, actuellement, j'en ai seulement une. Pourquoi vous dites, c'est séparé en deux, puis c'est la même chose en haut ou en bas? Parce que tout simplement, c'est gauche et droite. Donc c'est tout simplement ça. Si vous désirez qu'on entende seulement votre voix à gauche, mais vous faites rien avec la glisser à gauche, seulement à droite à droite. Vous pouvez faire des hantes les deux, etc. Vous vous dites, là, dans ce cas, ça ne sert à rien. Mais si vous avez plusieurs pistes, et vous dites, je veux que celle-là soit plus forte que l'autre, vous pouvez dire, je vais augmenter un peu le volume de celle-là, et l'autre, je vais la réduire. Je veux que c'est un peu ça. Vous pouvez dire, celle-là, je veux qu'elle soit muette, etc., etc., etc. Donc c'est déjà la fin, dans le fond, pour les éléments de boxe. Mais moi, ce que je tenais à vous montrer, dans le fond, c'est les effets. Mais dans le fond, les effets, à quoi ça sert, c'est par exemple, je vais vous donner l'effet que vous allez vraiment le plus souvent utiliser, ça va être l'effet réduction de bruit. Comme vous pouvez le voir, ici, je ne parlais pas dans la vidéo. On voit quand même un certain grésillement, parce que c'est normal, le micro, il capte quand même, même quand je ne parle pas, il capte quand même un petit son, par exemple, quand je respire, ou on prend, exemple, le vent, etc. Toutes ces choses-là, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est agréable à entendre à l'oreille. Et ça fait que, des fois, votre piste est affectée, et on vous entend moins bien. Comment on fait ça sur Audacity ? C'est une façon de le faire qui est très simple, très efficace et fantastique. Dans le fond, vous sélectionnez une partie, dans le fond, du son, où on ne vous entend pas parler, dans le fond, c'est ça, qui, dans le fond, vous dites, ça, c'est le bruit que je veux supprimer, c'est mon bruit ambiant, je ne veux pas qu'il affecte ma vidéo. Donc, vous le supprimez, à partir du temps, vous allez le sélectionner au fond, au début, avant que vous commenciez, par exemple, à parler, ou à la fin, par exemple, vous laissez une petite marge d'erreur. Vous sélectionnez, comme je vous disais le bruit ambiant, vous allez dans Effets, Réduction de bruit, Prendre le profil du bruit, vous cliquez là-dessus, que là, vous dites, oui, ça n'a rien fait. Mais là, tout simplement, après, vous cliquez sur Contrôle A, fait que là, c'est supposé tout, vous sélectionnez Effets, Réduction de bruit, OK. Fait que là, tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait ? Là, vous pouvez remarquer exactement, il n'y a plus de bruit ambiant juste ici, dans le fond, puis vous avez sûrement remarqué que tous les éléments, comme par ici, ont tous un peu été diminués, parce que le son ambiant a tout été supprimé. Fait que là, c'est comme si vous parliez, exemple, on prend, par exemple, c'est comme si vous parliez, mais dans une chambre incénorisée, dans le fond, on fait seulement entendre votre voix, vous n'allez avoir aucun bruit de fond, mais ça, vous pouvez aller dire, ben moi, j'en veux rien qu'un peu, un petit peu, moi, etc. C'est vraiment des options, moi, là. Moi, je ne suis jamais sur ça, parce que je désire l'auté, parce que moi, quand je fais des vidéos, mais évidemment, je ne désire pas qu'on entende le vent, etc. Fait que c'est pour ça, ou ma respiration, tout simplement. Fait que c'est comme ça qu'on peut l'éditer, tout simplement. Fait que là, avant qu'on se rende sur Sonne Vegas, dans le fond, je vais vous montrer, dans le fond, c'est quoi ça ? Pourquoi on voit des fois, c'est plus élevé, plus bas, etc. C'est un peu le même principe que ça. Dans le fond, si vous chiatez vraiment pas fort, comme par exemple, ici, vous parlez vraiment pas très fort, mais ça va vous faire des petits éléments comme ça. Ici, vous criez ou vous parlez beaucoup plus fort, mais ça va vous faire des éléments comme ceci. Fait que c'est vraiment plus facile, dans le fond, si vous voulez synchroniser vos sons. Dans le fond, vous pouvez dire, ben, on peut dire, exemple, vous voudriez synchroniser cette... Exemple, vous avez deux séquences, vous voulez synchroniser la première avec la deuxième, ben, vous pouvez vraiment vous fier avec les éléments les plus importants. Comme je peux dire, celui-là, il faut que ça soit en même temps que celui-là, et celui-là en même temps que celui-là. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est simple, dans le fond, ces éléments-là, c'est simple pour dire, à un certain moment, vous allez parler moins fort, à un certain moment, vous allez parler plus fort. Fait que, pour vous en rendre compte, ça facilement, c'est vraiment facile de dire, exemple, ah, ben, au début, j'ai crié, ben, c'est facile de comprendre de où ça commence et où ça finit, à l'aide, dans le fond, de ce principe-là, avec les vagues. Fait que là, je vais vous montrer, tout simplement, comment, parce que là, vous êtes sur Audacity, mais là, par exemple, vous voudriez envoyer ce fichier-là sur SunVegas, dans le fond, pour qu'il y ait cette idée juste ici. Fait que comment vous réalisez ça? Vous cliquez sur Fichier, Enregistrer le projet. Enregistrer le projet, dans le fond, ça va être un point A-U-P, dans le fond, A-U-P, c'est, dans le fond, c'est le format d'Audacity, c'est le format, dans le fond, qui va vous permettre de, de, après, si vous double-cliquer dessus, ça ne va pas être un fichier que vous allez pouvoir mettre, par exemple, sur votre iPod, où vous allez pouvoir l'écouter comme de la musique. Ça, ça va être le fichier Audacity, dans le fond, ça va ouvrir la page Audacity avec ça, où vous allez pouvoir le rééditer. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous voulez l'envoyer sur SunVegas, vous allez cliquer sur Fichier Exporter. Ce n'est pas la même chose. Ça va être encore le même principe. Vous écrivez le nom du fichier, ils vont vous demander c'est quoi le nom de l'artiste, etc. Ce n'est pas nécessaire, il faut simplement cliquer sur OK. Exemple, nous, on va prendre le son d'une de mes vidéos, ce n'est pas nécessaire. Je vais tout simplement fermer ce petit élément-là. Non. Lui, il continue encore d'enregistrer. On va aller tout simplement sur SunVegas, Importer. Par exemple, ça, c'est mon commentary, dans le fond, de la vidéo 4. Ce n'est pas vraiment... Le son n'est pas vraiment important. Donc là, tout simplement, sur SunVegas, OK. Vous avez un peu vu comment j'ai fait. J'ai simplement cliqué sur Ouvrir. J'ai sectionné le son. Dans le fond, ça a été un fichier Wave qui va vous mettre quand vous allez cliquer sur Exporter à partir de Audacity. Vous avez tout simplement besoin de double-cliquer dessus. Et ça va vous ouvrir dans le fond le fichier comme ça. Moi, je n'ai pas besoin d'excessivement long. Bon, c'est simple pour vous montrer, dans le fond, les effets, OK. Fait que là, vous avez votre fichier, tout simplement, ici. Vous pouvez retrouver exactement les mêmes vagues. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le même principe. Vous pouvez voir que là, à ce moment, je parlais plus fort, moins fort, etc. Mais vous allez pouvoir vous rendre compte, comme je vous ai montré, qu'il y a plusieurs effets qui se retrouvent également... qui étaient sur Audacity, mais qui se retrouvent également sur Sunveas. Dans le fond, c'est un peu à votre guise. Moi, personnellement, je réduis... J'hôte les bruits de fond ambiants sur Audacity. Mais tout le reste des effets, je le fais sur Sunveas. Fait que là, je vais vous montrer, à la base, dans le fond, ça vous ressemble à ça, tout simplement. Hé, 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 ça va, tout le monde. J'espère que ça a bien. Moi, personnellement, je la forme comme à l'habitude. Donc là, dans le fond, c'est vraiment l'élément à la base. Fait que là, si vous voulez ajouter, exemple, un effet audio, vous faites simplement cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez quand même une panoplie d'effets. Un peu plus que vous avez sur, dans le fond, vous avez un nombre plus important que sur, par exemple, Audacity. Fait que je vais vous montrer, dans le fond, les plus importants, c'est vraiment adoucer les côtés bruts, adoucer, remplifier, ajuster la hauteur du son. Qu'est-ce qui pourrait plus adoucer vous être également utile? Modifier l'amplitude, peut-être, pour de bruit de piste. Volume. Fait que c'est la pause du temps. C'est cet élément-là que vous allez pouvoir toucher. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a excessivement d'autres. Mais ça, c'est vraiment des effets plus poussés. Fait que là, vous pouvez cliquer ça, ajouter. OK. Fait que là, on va commencer avec le premier, bien évidemment. On va commencer avec le volume. Dans le fond, le volume 5, pour dire, dans le fond, oui, vous l'avez ici, mais il faut également l'ajuster ici. Dire, je veux que ce soit plus fort, moins fort. Moi, personnellement, je préfère l'utiliser ici. Ça ne sert à rien d'utiliser, selon moi, un effet pour la piste. Mais c'est sûr que ça, c'est important de comprendre que ça, ça, quand on le touche ici, ça ne s'affecte sur toute la piste. Quand on l'ajuste ici, c'est bien que sur l'élément que vous êtes en train de sélectionner. Donc là, moi, personnellement, je préfère l'utiliser ici parce que je préfère même mettre plusieurs pistes qu'utiliser ces effets-là. Donc là, exemple, tu as le volume. On avait vraiment ici, le deuxième qui est porte de bruit de piste. C'est la même affaire que la réduction de piste, mais ils l'ont appelé sur Audacity. Dans le fond, vous sélectionnez, dans le fond, la durée de l'attaque, dans le fond, c'est vous sélectionner. C'est pour ça que je préfère tout simplement Audacity parce que c'est plus précis. Vous sélectionnez ce que vous n'aimez pas et vous dites, bien, supprime-le sur toute la séquence. Lui, c'est vraiment dire, on choisit les éléments qu'on n'aime pas, par exemple, entre 0 et 500 ms et entre 0 et 5000. C'est pour ça que je dis, faites-le sur Audacity. C'est pour ça que j'ai fait un tutoriel. C'est simple pour dire, ne l'utilisez pas sur San Vegas, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez également le faire sur San Vegas. C'est un peu le même précepte. Vous sélectionnez ce que vous ne voulez pas. Vous dites, par exemple, je veux que le seuil soit plus élevé et boum, c'est déjà réalisé. Et ça va faire similairement le même effet sur Audacity. La modulation de l'amplitude, dans le fond, ça veut dire que des fois, on trouve que notre voix n'est pas assez sec. Dans le fond, vous voulez que votre voix en entende plus. Je ne sais pas comment vous avez cet exemple pour regarder. Vous avez ça ? On se retrouve déjà pour le quatrième épisode de notre série tant attendue qui est bien sûr San Vegas pour les nuls. Cet épisode, dans le fond, va être consacré aux animations. Je la forme comme à l'habitude. On se retrouve déjà pour le quatrième épisode de notre série tant attendue qui est bien sûr San Vegas pour les nuls. Dans le fond, ça va faire que la voix va être beaucoup plus sec. Dans le fond, je ne sais pas comment dire ça exactement. Ça va faire tout simplement que la voix va avoir, va comme être un peu plus comme ça elle sera enregistrée dans un site d'enregistrement. Mais il ne faut vraiment vraiment pas trop en abuser. Comme vous avez remarqué, quand je l'ai augmenté, ça a fait un effet je ne sais pas comment appeler ça, mais ça a vraiment fait un effet dégueulasse comme je pourrais dire simplement. Aussi, vous avez, c'est vraiment utilisé avec parcimonie, vous avez aussi ajusté l'auteur du volume, du son dans le fond. C'est simplement dire je veux que ma voix soit plus grave, moins grave, plus aiguë, etc. Comme ça. Ensuite, on se retrouve déjà pour le quatrième épisode de notre série tant attendu qui est bien sûr Sous- Aspou- La- 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 Comme vous pouvez vous rendre compte, ça ne va pas ajuster dans le fond votre séquence, ça ne va pas s'allonger ou se réduire comme on a pouvait voir comme j'ai fait il me semble dans le tutoriel 3 ou 4 dans le fond qui me montrait comment allonger une séquence dans le fond, ça, ça va faire que la séquence va être la même distance c'est-à-dire que l'exemple ça va être plus aiguë ou plus grave dans le fond à gauche c'est plus grave à droite c'est plus aiguë dans le fond ça c'est ajuster la hauteur du son vous avez aussi plusieurs effets c'est pas vraiment quelque chose que je vais vous montrer c'est plus dans le fond c'est un peu comme pour les effets vidéo dans le fond vous faites à peu près comme vous pensez puis c'est important de ne pas trop exagérer parce que si vous exagérez un petit peu sur chacun de vos éléments enfin ça va devenir complètement dégueulasse dans le fond vous avez aussi adoucir-amplifier dans le fond c'est un peu le même principe vous voulez que votre voix soit plus amplifiée mais là ça va faire si vous mettez trop dans le fond ça va faire vraiment comme si quelqu'un vous crierait dans les oreilles c'est vraiment pas agréable vous avez aussi adoucir les extrémités dans le fond vous pouvez dire dans le fond que le début puis la fin je veux qu'il soit plus adouci tout simplement que ça soit moins comme un effet sec que ça finit pas comme exemple schlag de même puis là ça finisse comme ça que la voix réduise c'est un des effets que moi personnellement je n'utilise pas vraiment vu que j'utilise avec d'autres façons par exemple si je veux adoucir les extrémités je peux simplement cliquer ça comme ça ça va le faire ça fera le même effet c'est un peu ça peut être un effet qui peut intéresser quelques personnes c'est un peu aussi c'est vous qui décidez vraiment qu'est-ce que vous adorez et qu'est-ce que vous aimez moins c'est déjà tout j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là qui était un peu différente des autres mais la prochaine vidéo va être sensiblement la même chose mais là au lieu d'être sur Audacity ça va être sur Gimp et je vais vous montrer comment réaliser des effets graphiques dans le fond si vous voulez faire un effet un peu Radio-Canada mais avoir une barre salut j'espère que vous avez aimé cette vidéo à la prochaine